Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment exporter vos contacts Orange, si vous utilisez le webmail Orange, afin de pouvoir les importer dans un logiciel comme Thunderbird par exemple, ou alors de pouvoir les importer dans Gmail. En effet, si vous avez décidé de changer de compte de messagerie, ou alors si vous avez décidé tout simplement d'utiliser un logiciel comme Thunderbird, il peut être judicieux d'exporter vos contacts afin de simplifier l'envoi de vos courriers. Je suis ici sur le bureau de mon ordinateur, je vais en profiter pour lancer mon navigateur, ici Edge Chromium. Alors je me suis déjà connecté sur mon webmail Orange, et vous voyez que sur mon webmail Orange, et bien donc j'ai tout un tas de mails, mais si je vais ici donc dans cette rubrique Mail, et que je vais ici sur Contacts, et bien je vois que j'ai déjà un certain nombre de contacts, alors j'en profiterai donc pour fermer cette fenêtre, j'ai exactement 4 contacts qui sont présents dans mon carnet d'adresses. Ces contacts, j'aimerais les importer dans mon logiciel Thunderbird. Alors j'ai ici Thunderbird qui est ouvert, j'ai mon compte de messagerie donc ici qui est paramétré, et dans ce compte de messagerie, j'aimerais tout simplement importer les contacts de mon compte Orange. Vous voyez, si je vais ici d'ailleurs dans Outils, et bien je vais donc ouvrir mon carnet d'adresses, je vous montre que effectivement je n'ai aucune adresse qui est présente dans Thunderbird. Et bien comment faire pour exporter mes contacts donc depuis mon compte Orange vers Thunderbird. Je vais donc dans un premier temps ici cliquer sur Autres fonctions, et là dans Autres fonctions, vous voyez que j'ai exporté qui apparaît. Je vais cliquer ici tout simplement sur Exporter, et une fois que j'ai cliqué sur Exporter, et bien cette fenêtre aussi va apparaître. Dans cette fenêtre, je vais tout simplement, vous voyez, sélectionner Thunderbird. Alors là, c'est vraiment dans un premier temps si je souhaite exporter ça sous Thunderbird. Une fois que j'ai coché Thunderbird, je clique ici sur Exporter, et bien là vous voyez donc mon carnet d'adresses, qui s'appelle contact.ldif, va être exporté. Je vais donc me rendre ici sur Thunderbird, donc j'ouvre le logiciel, je vais cliquer ici sur ces trois petits points, je vais me rendre maintenant dans la rubrique Outils. Dans la rubrique Outils, vous voyez, dans le menu qui va apparaître, je vais cliquer sur Importer. Une fois que j'ai cliqué sur Importer, on me propose soit de tout importer, non, moi ce que je souhaite c'est juste importer mon carnet d'adresses. Je vais donc cocher ici Carnet d'adresses, je clique sur Suivant, et une fois que j'ai cliqué sur Suivant, et bien je vais tout simplement choisir Fichier Texte, entre parenthèses, l.dif, virgule.ta, .cv, .txt. Donc je clique ici, c'est sélectionné, je clique sur Suivant, et là je vais tout simplement me rendre sur le disque dur de mon ordinateur, et je vais aller rechercher le fichier en question. Vous voyez, je vais tout simplement double-cliquer dessus, là on m'indique que l'importation du carnet d'adresses est en cours, donc là maintenant, je vais même cliquer sur Terminer, et automatiquement, et bien mes contacts ont été importés dans Thunderbird, et si maintenant je retourne ici, je vais cliquer sur cette icône, je vais dans Outils, dans Outils je vais dans Carnet d'adresses, et bien vous voyez que j'ai bien les 4 contacts qui étaient présents sur mon compte, donc Orange, je pourrais donc maintenant envoyer des messages à ces personnes, très simplement et très facilement. Me voici de retour sur mon webmail Orange, et vous allez voir que pour exporter ma liste de contacts, afin de pouvoir l'utiliser sur Gmail, depuis le webmail, ça va être très très simple. Je vais donc de nouveau cliquer ici sur cette icône, je vais donc aller dans la rubrique Contacts, le carnet d'adresses va se charger, et une fois que je suis ici, je vais me rendre dans Autres fonctions, Exporter, et là je vais tout simplement, ici vous voyez cocher Microsoft Outlook, et je vais cliquer sur Exporter, donc un fichier contact.csv va être créé, et ce fichier, je n'ai plus qu'à aller l'exporter directement dans Gmail, alors je suis ici donc déjà connecté sur mon webmail Gmail, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette icône, Application Google, je me rends ici sur Contact, dans Contact, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici aller sur Importer, donc là on va me demander de sélectionner un fichier, je clique sur Sélectionner un fichier, je double-clic ici sur Contact, pour sélectionner le fichier que je souhaite importer, je clique ici sur Importer, je passe sur quelques instants, et vous voyez que automatiquement, et bien mes contacts ont été importés, ils sont bien présents, et dorénavant je pourrais les utiliser sur Gmail, et vous voyez, par exemple ici, si je souhaite envoyer un mail, alors je vais en profiter pour fermer cette fenêtre, je vais donc ici envoyer un mail, donc je vais prendre mon brouillon, et bien quand je cliquerai ici sur A, et bien je pourrais donc sélectionner dans mes contacts, le contact à qui je souhaite envoyer un mail, par exemple je souhaite envoyer à David Vincent, je coche donc ici, je clique sur Insérer, et automatiquement, je pourrais envoyer le message à mon destiné interne, vous voyez que lorsque vous utilisez le webmail orange, et que vous souhaitez exporter votre liste de contacts, afin de la réutiliser par exemple dans un logiciel comme Thunderbird, ou alors de l'importer dans un webmail comme Gmail, alors là j'ai pris l'exemple de Gmail, Gaou, ce serait exactement pareil, vous voyez que ce n'est pas très très compliqué, et ça va vous faire gagner un temps précieux, vous n'aurez pas besoin de retaper, de ressaisir vos adresses entièrement, ça vous fera vraiment gagner du temps. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation, au revoir ! Sous-titrage ST' 501